Quand on est au jeu, je crois qu'on transcende. Et surtout là, le 4x100, c'est une épreuve particulière. Le relais, c'est totalement différent d'une course individuelle. Là, c'est un groupe et on se sent fort. Et c'est vrai que quand c'est multiplié, je crois qu'on se sent très très fort. Alors, moi, je savais pertinemment, avec la performance que l'on m'avait demandé, que je pourrais peut-être faire des demi-finales, mais que je n'irais pas en finale. Mais cela ne m'empêchait pas de vouloir participer sur le 80 mètres haies. À l'époque, sans parler du 100 mètres haies, ou sur 100 mètres, ça allait beaucoup plus vite. Et où on avait des chances, peut-être pas de faire troisième, mais tout au moins d'être dans les 4-5 meilleurs du monde. Le voyage, c'est quelque chose de merveilleux, parce que là, on est en train de projeter. On va chez les couturiers, on nous habille, on est belles, c'est vraiment formidable. On arrive à Tokyo, on est dans des bâtiments, c'est vraiment super. Les jeux, c'est l'entrée dans le stade. On a allumé la flamme, et c'est marrant parce que je suis toute émue, et lorsque la flamme s'est éteinte également, et on s'est retrouvés totalement dans le noir. Et c'est très, très curieux, parce que j'ai eu une pensée inouïe, c'est que dans ce noir, j'ai pensé à Hiroshima. Et j'ai eu, pas peur, mais ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai eu quelques secondes où je me suis sentie un peu perdue. Il faut savoir qu'une course de haie, c'est comme si c'était une course où il n'y a pas d'obstacle. Vous partez, et vous continuez. Et donc, vous faites le maximum à ce moment-là. Si vous n'y réussissez pas, c'est pas de votre faute. En fait, tout au moins, moi, lorsque j'ai couru, si j'ai fait cinquième, ce jour-là, j'ai donné le maximum. Mais je savais que je ne passais pas en série, et j'avais déjà le cinquième temps. Donc, tout dépend, vous savez, du tirage. Donc, je savais que ça n'irait pas plus loin, mais j'ai fait le maximum sur le 4 mètres. Par contre, sur le 4 x 100 mètres, il y a eu un petit peu une catastrophe. C'est que l'une de nos athlètes avait peut-être mangé un peu trop de chocolat, avait pris un peu de poids. Il a fallu, lors de la finale, la changer. Et effectivement, le passage n'a pas été réussi. Et nous avons fait, je dirais, huitième et non dernière. En fait, nous étions dernières. Je vais vous faire rien, parce que lorsque j'ai fait Tokyo, mon père n'était pas au courant. Parce qu'il me voyait partir en compétition pour lui. Parfois, il me disait, tu t'es fait cogner si j'ai fait deuxième. Mais ce n'était pas celui qui est en admiration devant sa fille qui fait du sport. Donc, ce sont ses copains qui lui ont dit, tu vas nous payer le pot, parce que ta fille va au jeu. Ils ont quand même loué une télévision qu'ils n'avaient pas pour pouvoir me voir. Et lorsque je suis rentrée, la réflexion de mon père, je vais vous faire rire. Tiens, on a vu que tu avais acheté une montre. Vous voyez, cela m'a fait rire, mais ça veut dire qu'effectivement, j'ai très bien couru. Parce qu'on m'avait changé de place, dans le 4x100. J'étais au départ, donc c'est merveilleux. Et comme je dis, moi, on m'a vu de bout en bout. Parce que dans mon virage, j'ai tenu les Américaines. En équipe de France, je n'étais pas noire. J'étais Marlène. Même lorsque nous étions avec Roger ou avec un autre, on se disait bonjour, comme on dit bonjour à un autre. Je n'allais pas aller vers lui plus particulièrement, me mettre à parler créole, donc je le parlais déjà très mal. Je ne le parlais plus. Mais je ne me voyais pas en dehors. J'étais en dedans. J'étais en équipe de France. Je cours contre une blanche, mais je ne vois pas qu'elle est blanche. Je vais te battre parce que je sais que je suis la plus forte. Mais je ne te vois pas. Ce n'est pas la négresse qui est vers la blanche. C'est Marlène qui veut te battre. Tout le monde peut parler des Jeux, mais seuls ceux qui participent savent ce qu'est la participation à un Jeux Olympique. Et ça, on s'en souviendra toute sa vie. Tout le monde n'aura pas de médaille, on le sait. Je ne leur dis rien, rien n'est jamais perdu. On peut encore travailler pendant quatre années. Mais si vous avez perdu, essayez d'analyser le pourquoi vous avez perdu et changer les choses. J'étais en train de faire des Jeux Olympiques. Sous-titrage FR ?